Salut à vous auditeurs de la chaîne YouTube Janogwada, je suis avec vous, je suis avec vous aujourd'hui dans le cadre de l'esclavage, l'abolition de l'esclavage. Donc aujourd'hui je suis sur la zone de Petit Canal, nous allons pouvoir la visiter, enfin d'avoir les diverses, on doit où passer les esclaves, les marches des esclaves, nous allons rejeter un coup d'un. Donc je suis, vous avez la vidéo, vous êtes offerte par Janogwada, la chaîne YouTube, ainsi que la radio MIGA FM Guadeloupe 288.9, Guadeloupe, ok. Là il semblerait que nous ayons affaire à des esclaves qui sont en fuite, donc nous voyons comment ça se passe. Nous avons les chiens qui leur courent après, nous avons les plantations de canne à sucre, ils le mettent tout à fait dans le fond. C'est une très belle fresque qui symbolise la manière dont les choses se sont passées. Ici nous avons une pancarte en quelque sorte qui nous explique les divers, enfin les monuments de l'abolition de l'esclavage. Donc nous avons tous un site, nous pouvons voir. Nous allons jeter quelques, un petit poubelle dessus. Les diverses, les diverses tribus, les tribus, les nations. Puis en plus, nous avons plus de peu près la Guadeloupe, nous avons les Kongo. Après nous nous continuons à marcher pour aller voir quels sont les diverses qui existent. Nous continuons, nous continuons, nous continuons. Nous nous montons sur la marche. Nous avons aussi les Yohumbas, qui ont été des, ceux qui ont été introduits en Guadeloupe. Les Yohumbas, nous continuons les Ybos. Les Ybos, qui ont été aussi introduits sur la Guadeloupe. Nous avons les Woulofs, qui ont eux aussi été introduits sur la Guadeloupe. Et nous restons les Peulres. Les Peulres, qui ont été introduits. Et pour finir, nous avons les Bami-Regui. Nous avons une idée, nous avons une vision, une vue, qui a beaucoup changé de toutes les manières. Parce qu'il y a eu des constructions pour ces esclaves sortis de cette direction. Pour emprunter la marche que nous venons de graver. Maintenant, je vais aller vers le tambour, pour pouvoir vous permettre de voir quels sont les différents monuments qui sont sur le site de la marche des esclaves. Petit calme, en Guadeloupe. Là, nous avons un dessin de la marche des esclaves, qui a été dessiné. Donc, nous avons des dessins qui ont été, qui nous mènent vers la Galerie. La Galerie, qui se trouve à Petit Canal. Nous avons les diverses... Là, nous avons les marches à Galerie, des marches des esclaves. Nous avons les diverses visages, les diverses ethnies qui ont peuplé la Guadeloupe. C'est très très intéressant pour nous de voir que les jeunes s'investissent dans... Dans... Dans ce qui est... C'est très intéressant d'avoir ces images. Qui nous permettent de... De savoir de quoi... On voit pas mal de visages, de noirs, et de personnes qui sont d'Afrique. Donc, c'est très intéressant à savoir. Oui. On se montre. OK. On a pas mal de... de pont au trait. Je vais vous présenter, je suis l'artiste Fouille-Bouane, je suis l'artiste Fouille-Bouane, je mets en valeur les ethnies de l'Afrique qui sont passées au niveau des marchés des esclaves et en même temps je fais passer l'histoire à travers mes toiles. Donc tu as récupéré la maison, tu as regardé tout ça ? Attends, parce que là il ne faut pas qu'ils partent. Ah d'accord, excusez-moi. Donc ça c'est la chaîne YouTube Jeannot Guada, G-W-A-D. Donc je vois c'est très bien quand tu arrives, G-W-A-D-A. Donc Jeannot Guada, Jeannot J-E-A-D-Z-N-A-D-Z-N-O-T-J-E-A-D-Z-N-O-T. Voilà, eh bien c'est bon, mais c'est bien de voir moi. Et c'est quoi le département ? Moi je suis de la Kwa-Doub. Où est la Kwa-Doub ? Point-à-pit. La Kwa-Doub-1710. Voilà, la Kwa-Doub-1710. La Kwa-Doub-1710. La Kwa-Doub-1710. D'accord, mais c'est bien. C'est bon. On va voir que c'est bien quand tu signes. Toutes ces signatures, ce sont des gens qui sont passés. Ok, donc c'est bien. C'est bon, c'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Ok. Donc, on peut continuer l'interview juste pour, donc, en face, ou bien au soleil. Tu as pris des renseignements pour savoir quelles sont les ethnies qui sont venus. Oui, au niveau de nos citoyens de la Kwa-Doub, Raymond Gramma et Raymond Boutin, ils nous ont mis au parfum de tout ce qui s'est passé au niveau de Petit Canal. Oui, voilà. Parce que Petit Canal, c'est la première terre où tous les esclaves ont touché leurs pieds. Voilà. Après, ils ont été vendus pour les autres villes. Mais tout le gros de l'esclavagisme, c'est Petit Canal. D'accord. Ça a commencé à Petit Canal. Et on voit pour ça qu'on a les marches des esclaves. Non, mais les marches, ça a été construit longtemps après. Ça doit plus près dans quelles années. Ça, c'est nos ancêtres à nous. Pour être libres, c'est ça qu'ils ont construit. Ah bon, donc ils ont construit ça après un titre de... Oui, oui, de liberté. Ah, donc, mais par contre, ils ont passé à la terre alors. Oui, ils ont été à la terre. Ils ont été à la terre. Ils ont été à la terre. Et ils ont laissé ça comme symbole pour les générations à venir. Oui, parce que c'est un mètre colonialiste qui représente. Il n'y a pas rien d'autre qui représente. D'accord. C'est un mètre colonialiste qui représente parce que c'est 52 marches. Merci. 52 marches qui représente 52 mètres colonialistes. Un mètre, c'est en marche. Donc là, ça a tenu 52 mètres. 53 prêtes. 52 mètres, 53 prêtes. Ah ben. Donc l'église a la même beauté là? Non. Ça, c'est en deuxième l'église. Ah. L'église a la même beauté là. Alors, ok, d'accord. Ok. Merci pour ça. Merci de l'information. Ok. J'ai suivi ces vraies chaînes. Là, ils m'ont déjà là. Donc ça, c'était les vraies chaînes. C'est vrai. C'est vrai. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah ben. Ça l'a même. Ah, ouais. 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 Là, c'est là. Là, c'est là. Là, c'est là. Là, c'est là. Pendant six mois. Là, c'est là. C'est là. Là, c'est là. Là, c'est là. Ah, c'est là. Ah, c'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. En tout cas, c'est bon. Merci pour toute information. Non. Tout le monde est passé. On va descendre. Voilà. Ok. En tout cas, nous sommes bien contents. Merci pour ton reportage. Oui. À d'autres. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Ok. Merci. Si os régoïs. Donc, ici, nous avons affaire à Louis d'elle Gryce, qui est né en 1766 à 1802, offizier de couleur dans l'armée de la République. Il combat à Saint-Lucie. Saint-Vincent. Et en. joinou en 1802. Il s'oppose au général Richpens. L'exércité de couleur dans de la politique de rétablissement de l'esclavage. Le 28 mai 1802, après de durs combats dans la région de Bastia, il préfère se sacrifier avec ses compagnons d'armes plutôt que de ce roi. Là nous avons le tambour, symbole d'unification des esclaves avec lequel ils pouvaient se lancer des messages et tout ce qui s'en suit. Donc j'ai été très content d'être avec vous pendant un petit moment. Nous étions sous la chaîne YouTube Janou Bwada, donc nous allons diffuser cette vidéo afin de marquer le coup de la commémoration de l'esclavage 2024. J'étais avec nous, je tiens aussi à remercier la chaîne YouTube Janou Bwada ainsi que la radio méga FM Wadou de 88.9. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501